... Cette échalote, c'est la véritable échalote. C'est l'échalote d'antan. Il y en a qui disent que c'est la Rolls de l'échalote. Et je vous promets que dans les plats, c'est autre chose que l'échalote jersey. Méconnue et pourtant délicieuse, l'échalote grise, dont la commercialisation débute tout juste en cette rentrée, n'est produite quasiment qu'ici, dans la Drôme. Mi-juillet, nous étions à Sauset, non loin de Montélimar, où André, l'un des seuls producteurs d'échalotes grises en France, débutait à peine la récolte de ce produit d'exception. C'est une culture qui est difficile parce qu'elle reste manuelle. C'est pas fait à la grande échelle. Donc on trouvera pas de matériel spécifique. Une fois qu'on a passé la lame pour les soulever, on va les retirer à la main pour les diviser. On secoue la terre et on les étale pour qu'elles sèchent beaucoup plus vite. Une récolte traditionnelle et un séchage on ne peut plus naturel, favorisé dans le sud de la Drôme par un soleil omniprésent l'été. Chez nous, on a beaucoup de soleil. Donc le soleil va permettre de la sécher. Là, elle est blanche, elle sort de terre. C'est comme notre peau quand elle a pas vu le soleil. Et elle va brunir. Dans la Drôme, on a un microclimat qui est favorable à ce type de culture. On a beaucoup de soleil. C'est une échelle qui demande quand même de la chaleur. Pas trop d'humidité pour les maladies. Nous, on a le mistral. Donc c'est vrai qu'on peut arroser, on peut avoir de la pluie. Mais le lendemain, on a le mistral, le vent du Nord, qui va nous sécher le feuillage et qui va éviter les maladies. Et comme aujourd'hui, on ne traite plus, on n'a plus de produits pour traiter. Il faut optimiser avec les conditions climatiques. Des conditions réunies pour faire de cette échalote grise ou griselle le meilleur des condiments, vendus jusqu'à 10 euros le kilo. C'est une échalote qui est très goûteuse, qui est très parfumée, qui est très forte en goût. C'est une niche, mais c'est un produit, quelquefois, quand il y en a trop, le marché s'écroule. On ne peut pas en vendre plus que les autres années. Chaque année, André ne produit qu'entre 8 et 10 tonnes d'échalotes grises, une production infime dans la Drôme, où ils sont produits au total 50 tonnes, soit 1000 fois moins que l'échalote classique, cultivée, elle, principalement en Bretagne et dans les pays de la Loire. Mais une production anecdotique qui fait la fierté des drômois comme André, qui, depuis près de 30 ans, s'attache à faire vivre cette petite exploitation familiale. Je suis né ici, j'aime bien ma région, j'aime bien mon village. J'ai grandi dans l'exploitation familiale. Mon papa était agriculteur. Il avait une toute petite exploitation, c'était très difficile. Mais il était paysan dans l'âme. Il aimait la terre. Moi, je ne peux pas dire que j'ai vraiment aimé ça. J'ai pris la suite parce que c'était son souhait. Donc si je n'avais pas pris sa suite, je pense que je l'aurais tué avant l'heure. Un destin quelque peu forcé, mais pour un produit local, qu'il est primordial de faire perdurer. C'est important. Moi, je n'ai toujours produit que de l'échelle grise. Je ne sais faire que celle-là. Des fois, on se décourage. En pleine saison, on se décourage, on dit j'arrête, j'en fais plus. Puis on a envie, une fois que la saison s'est écoulée, qu'on s'est reposé, on a envie de repartir et toujours être meilleur que la veille. Retour au champ, où après avoir séché dix jours au soleil, les échalotes sont nettoyées dans ce gros cylindre. Ce n'est qu'ensuite qu'elles peuvent être cuisinées. Et question fourneau, André a la bonne adresse. Le Prieuré, situé à deux kilomètres. Bonjour, monsieur Paulinard. Bonjour, monsieur Pierre. Vous allez bien ? Je vous amène un peu. Super, super. Je crois qu'on va se régaler. Bien sûr. C'est parti au fourneau. Gilles, lyonnais d'origine, est installé dans la région depuis 20 ans et il ne jure que par l'échalote grise. Ah oui, on cuisine uniquement pratiquement avec ça. C'est la meilleure chalote, un goût puissant et tout. C'est la reine, la reine de l'échalote, on va dire. Un produit qui se cuisine de différentes façons. Gilles les revisite tout d'abord à la crème, l'idéal pour accompagner l'autre produit incontournable de la région, la raviole. Je mets une petite graisse de foie gras. Ça donne un petit peu de goût. C'est encore mieux, ça ? Ah oui, ça parfume un peu plus. Voilà, on va juste laisser un tout petit peu d'oreille. Un peu de persil et le chef incorpore de la crème fraîche. C'est un autre petit peu de crème d'échalote. On va laisser compoter deux, trois petites minutes et on va mixer. Les ravioles cuisent une minute dans l'eau bouillante. Voilà, elles remontent, elles sont cuites. Et voilà le résultat. On va dresser les petits ravioles, vous voyez. Parfait. Deuxième déclinaison, l'échalote confite. C'est tout simple, prenez vos échalotes que vous avez épluchées comme ceci, vous voyez. Vous les faites juste colorer un petit peu avec un peu de graisse de canard. Il les assaisonne, il y ajoute quelques fleurs de thym, de la graisse à hauteur et le tout cuit pendant une heure. Des échalotes confites parfaites pour accompagner un filet de bar. C'est un repas droit. Enfin, pour varier les plaisirs, voici une confiture d'échalote grise à déguster avec un foie gras comme ici ou encore une charcuterie. C'est une compotée d'échalote grise au cassis, légèrement sucrée. C'est pas sec, c'est très moelleux et vous pouvez la servir aussi bien chaude que froide. La saison de l'échalote grise vient donc tout juste de débuter. A vous d'en profiter.